Alors, pourquoi la peinture ? La réponse est assez simple. C'est simplement que je suis né avec cette peinture. Je suis certes tombé dedans tout petit. C'est un univers que j'ai découvert très très jeune. Et cette peinture, elle est faite de trois choses d'ailleurs. Parce que cette peinture, on pourrait la définir par la matière, la couleur, la lumière. Et c'est trois choses qui donnent le goût incroyable de l'aventure, de l'inconnu. Et surtout, une liberté. Ce qui est important de comprendre dans mon atelier, c'est que j'ai une manière de travailler qui est assez unique. C'est que quand je suis dans mon atelier, j'ai tout préparé, mes couteaux, ma peinture, mes couleurs. Il va y avoir une phase, une montée en puissance. Et un acte qui va être très fort. C'est devant cette toile blanche, je vais m'exprimer. Et contempler, capter la lumière pour pouvoir la projeter. La projeter grâce à ce couteau. Cette technique du couteau permet justement cette dynamique de travail et cette force de caractère que l'on retrouve d'ailleurs derrière les paysages bretons et derrière cette Bretagne. Alors, pourquoi la Bretagne ? Tout simplement parce que je suis breton déjà. J'y habite, je vis en Bretagne. Et c'est une source d'inspiration incroyable. Il y a une diversité dans les paysages qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je crois que c'est la mer, au-delà de la Bretagne, qui m'attire plus que tout. Et c'est vraiment ces lieux chargés d'histoire, ces petits ports, ou grands d'ailleurs, qui m'inspirent. Alors, Pont-Avennes. Pont-Avennes, j'y expose toute l'année déjà. Et puis, Pont-Avennes, c'est quoi ? C'est un estuaire vertoyant au circuit de la Vène. Et ce petit port qui nous a donné l'histoire de la peinture, avec son école, ces peintres qui sont arrivés dans le 19e siècle. Et c'est aussi pour ça que ça m'a attiré. Parce que cette histoire, cette aventure de découvrir les univers de Gauguin, d'Émile Bernard, de Paul Sérusier, m'a toujours passionné. Le moment où j'ai mis les pieds à Pont-Avennes, je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose. J'avais presque franchi un cap. Déjà, j'ai franchi le cap du professionnel grâce à Pont-Avennes. Et Pont-Avennes est l'élément déclencheur pour l'ouverture vers le monde. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est évidemment de fonctionner avec cette peinture, vivre avec cette peinture. Ça me paraît toujours surprenant d'avoir réussi grâce à la couleur, grâce au couteau, grâce à la lumière, grâce à cette dynamique que j'apporte, de faire fonctionner tout ça et de vivre avec ça. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voyager avec cette peinture. Je veux être le petit breton qui voyage avec cette peinture. J'y suis déjà. Je suis aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Je suis dans le pays du jazz, avec mes couleurs. Je suis en Californie, à Carmel, près de San Francisco. Mon but aujourd'hui, c'est de voyager avec cette peinture. Et d'aller au-delà de tous les horizons. Encore et encore. Et de plus en plus. Mon but aujourd'hui, c'est de voyager avec cette peinture.